Une annonce qui a donné un petit choc à bien des clients aujourd'hui. Nos nouvelles vies numériques font que Desjardins va fermer 30 % de ses centres de services et guichets d'ici le 31 décembre 2026. Décision motivée par les besoins des membres, dit-on. Alors, Emmanuelle, on doit se résigner? C'est inévitable? Oui. Desjardins qui dit que la réalité, c'est qu'il y a à peine 1 % des transactions qui se font au comptoir, 3 % au guichet. Moi, là où j'en ai, c'est que... C'est sûr que dans les grands centres, c'est pas la fin du monde, mais pour bien des petites villes, des régions éloignées, c'est le seul accès à pouvoir déposer des chèques, ce qui existe encore dans le monde d'aujourd'hui pour bien des gens, de s'attendre à ce que des personnes âgées de 80, 85, 90 ans décident de changer leurs habitudes du jour au lendemain. Puis la réalité, c'est que les services bancaires et l'accès à ces services-là, c'est quand même un service public. Et c'est là que je crois que ça sera difficile à naviguer. On parle de Desjardins, mais c'est la même réalité pour toutes les banques canadiennes, en vérité. Et dans le cas de Desjardins, c'est la contradiction intrinsèque aux mouvements coopératifs qui évoluent dans un système de haute compétition capitaliste. Mais Emmanuel a raison. L'impact pour... Moi, je pense aux personnes âgées, pour qui c'est pas facile. Ça l'est pas pour moi. Je m'imagine dans 20 ans ce que ça sera. Je le dis comme c'est. Et puis dans les petites localités aussi, c'est vraiment une triste nouvelle. Oui. Mario? Moi, j'ai... En analysant leurs chiffres, j'ai vu un petit chiffre un peu trompeur. C'est-à-dire que le 1 %, je le crois, je mets pas ça en doute, c'est 1 % des transactions. À mon avis, les gens qui sont en ligne, plus jeunes, font un paquet de transactions. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont des clients qui font peu de transactions. Dans le fond, on va payer les comptes. Les gens, ils font des petits nombres de transactions. Mais probablement que c'est beaucoup plus que 1 % de leurs clients qui n'utilisent pas les services numériques, qui utilisent des gens âgés qui vont encore au comptoir. Donc, le 1 % est trompeur. Parce que le 1 % est probablement boosté par des gens qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de transactions, qui sont sur le numérique et tout ça. Alors que j'imagine qu'un grand nombre de personnes âgées, un pourcentage beaucoup plus fort, utilisent pas les services numériques, sont pas en ligne, sont pas sur le... Ils utilisent pas leurs celles de transactions bancaires, ils vont au comptoir. Mais c'est sûr qu'en nombre de transactions, ils payent le téléphone, ils payent quelques affaires. Ils sont pas des grands utilisateurs en nombre de transactions. Il n'y a pas un chiffre qui t'échappe, Mario. En terminant, sujet chaud. Vous savez que le ministère de l'Environnement du Canada veut s'assurer de la conformité des fours à bois, des restos à travers le pays. On veut mieux comprendre les sources de pollution. Ne rit pas tout de suite, Emmanuel. Le député conservateur Gérald Deltel s'est assuré de mettre les Canadiens en garde. On regarde. Le gouvernement libéral veut faire le registre de tous les bagels et les pizzas qui sont cuites au bois. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est polluant. C'est pourquoi nous, les conservateurs, on va se battre pour sûr et certain que les libéraux ne vont pas de l'avant avec cette idée stupide de faire un registre et d'empêcher surtout les bagels et les pizzas d'être cuites au bois. Voilà. Petite précision. Environnement Canada réplique qu'il n'a pas inspecté de pizzeria ou de commerce de bagels. Il ne réglemente pas la fumée des fours à bois de ces petites entreprises. Alors, la question, avez-vous peur pour vos bagels, vous? Non, mais je vous l'avais dit. Vous n'étiez pas là, Sophie, la semaine dernière. Mais lundi dernier, puis à Poilier, il a fait une conférence de presse devant un four à bois. Puis j'avais prédit que ça allait élever cette histoire-là. Moi, c'est là que... Je veux dire, le Parti conservateur est déjà en avance. Il y a déjà le Parti libéral dans les câbles. Ils ont déjà un chef qui a un sens de la formule absolument inégalé. Il n'est pas obligé d'inventer des controverses, là. Il n'y a personne qui veut fermer des bagels. Il n'y a personne qui veut fermer des fours à bois. Puis il n'y a personne qui veut même les forcer à rendre des comptes. Donc là, on invente quelque chose. Tout le monde s'excite, mais ça sert à ramasser de l'argent et à susciter l'indigme. Oui, mais Emmanuel, Emmanuel, les bagels, les pizzas, c'est tout rond, là. Ça fait qu'il n'y a pas de problème à tourner les coins ronds. Mais morale de l'histoire, attention, attention, en politique comme en restauration, si tu n'es pas cru, si tu n'es pas cru, tu es cuit. On s'entend là-dessus. Et parfois, la popularité, ça part en fumée. Une petite dernière, Emmanuel, qu'il soit peut-être ajoutée à ça. J'en peux plus. Elles sont trop raquettes pour nous. Mais je peux vous confirmer que les bagels de Montréal sont meilleurs que même les meilleurs bagels d'Ottawa. Ah, bien ça, ça me confirme bien. Un zéro Montréal. Et voilà. Merci à vous trois. À demain. Au revoir.